L'année 2023 n'aura pas été de tout repos pour les agriculteurs du Centre du Québec. -"Robotisation, opération automatisée qui engendrent des coûts extrêmes. Et en plus de ça, bien, on se retrouve avec une montée d'intérêt qui est venue nous rentrer dedans, une inflation, une montée d'intérêt, puis pour finir la rune cette année, une situation climatique à vouloir oublier." Selon l'UPA, les principaux problèmes qui ont affecté les producteurs concernent les effets des changements climatiques, le contexte économique difficile, mais aussi la perte des terres et des activités agricoles. Depuis 1988, ce sont 730 hectares de terres agricoles qui ont disparu du Centre du Québec, une perte nette équivalant à 1460 terrains de football. Selon un récent sondage, 60 % des agriculteurs sans trivois ont des difficultés financières et peinent à garder la tête hors de l'eau. -"On perd plusieurs millions de dollars pour la région en perte de rendement." Présentement, je connais des fermes personnelles qui ont vendu leurs animaux parce que là, c'était plus rentable. -"Effectivement, dans une région comme Drummond, on parle déjà de millions de pertes. Écoutez, il y a 5 MRC au Centre du Québec. Alors, c'est majeur. On n'est pas en train de jouer une comédie quand on livre des messages comme on livre aujourd'hui." Le président implore le gouvernement d'agir. Les programmes actuels sont mal adaptés et ne répondent pas aux besoins. Les programmes qui avaient été mis là pour des conditions, les producteurs savent d'or et déjà que peu importe ce qui arrivera, on sera pas capable d'atteindre des conditions de déclenchement du programme. Donc, on s'assure même plus. Chez les agriculteurs de l'Estrie, l'impact de cette détresse s'illustre par une augmentation importante du nombre de consultations avec l'intervenante sociale. Dans la dernière année, elle a fait 552 visites, interventions chez des producteurs. Ça fait que c'est signe que la situation au niveau des fermes de l'Estrie, ça va pas très bien. J'ai pas le nombre, mais je sais qu'il y a plusieurs fermes qui vont probablement fermer dans les prochains mois. Les membres de l'UPA Estrie tiendront leur assemblée générale annuelle ce vendredi afin de présenter leur bilan de la dernière année. Jeannie Dandeneau, TVA Nouvelles, Sherbrooke.